En fait, il faudrait organiser des journées débat sur la connerie du monde. Je te le jure. Ça ferait pas de mal. Mais c'est vrai que ça rend bien. T'as vu, c'est beau, hein ? Oui. Alors, on dit que c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Inspire. Aujourd'hui, nous sommes avec Yasmine qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui. On avait l'habitude de se parler un peu plus sur les réseaux. Et donc, je vais te laisser te présenter. Écoutez, bonjour à tous. Hi everyone, la base en anglais d'abord. Alors, moi, j'ai 23 ans. Je les ai eus il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Voilà. Je suis mannequin. Je fais plusieurs choses. Je suis mannequin. Je suis également speaker, principalement sur le développement personnel, relations avec son corps et relations sur le business. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Quels sont tes projets ? Écoute, là, je donne des conférences, donc principalement sur New York. D'accord. Je comptais en donner une première en mars sur Paris. Malheureusement, il y a eu le fameux coronavirus. Donc, je pense que ça a retardé tout le monde, en fait. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, j'ai commencé à donner des conférences sur New York. J'en ai donné une à Dubaï et toutes les autres, en fait, sur New York. Et la prochaine sera sur Paris. Donc, j'aborde plusieurs sujets, que ce soit le développement personnel, la motivation. Et encore une fois, le body positive, l'image et la relation que tu as avec ton corps. Alors, du coup, comment ça se fait que tu sois mannequin aujourd'hui ? C'est quoi ton petit parcours alors ? Alors, moi, il faut savoir que j'ai commencé le mannequinat en France. Voilà, au début, c'était une passion. J'ai toujours été à l'aise face à la caméra. Ça a commencé comme ça. En France, j'ai commencé à faire les castings. Donc, j'ai commencé à chercher les castings, je pense, comme tout le monde sur Internet. J'ai trouvé quelques castings. Je me suis présentée en agence avec mon book. Des castings de photos ? Exactement. C'était des castings d'abord pour, en fait, faire des photoshoots. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas, potentiellement travailler avec une marque. Ok. Voilà. Ça n'a pas du tout marché. Oui ? Ça n'a pas du tout marché. Ça ne l'a pas arrêté. Ça n'a pas du tout marché. Il faut savoir qu'en France, ils recherchent principalement des mannequins très, très fines. Oui. À l'époque, il y a une grande différence par rapport à maintenant. Je faisais une taille 36-38. Ok. Et malgré ça, ça ne marchait pas. J'étais toujours considérée comme trop grosse. Ok. Donc, ça, on en viendra après. Mais c'est un très, très gros problème en France, malheureusement. Donc, ça n'a pas marché. J'ai continué à persister, à persister. Ça n'avait pas du tout marché en France. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance aux États-Unis. Oui. À New York, j'avais déjà un pied là-bas. J'avais de la famille qui vit sur New York. Précisément, je me suis dit, pourquoi pas tenter là-bas ? Au début, j'y allais pour les vacances. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un casting ou deux ou trois. Le premier n'avait pas marché. Et puis, au fur et à mesure du temps, je voyais que mon profil commençait à intéresser certains photographes. J'avais créé mon Instagram. J'avais une page Facebook. Et je me suis créée, j'avais rencontré un photographe là-bas. Et sous les conseils des personnes que je rencontrais, on m'avait conseillé de faire un book en ligne. D'accord. Via un site internet. Donc, j'ai créé mon site internet qui me présentait vraiment moi. J'avais quelques photos de moi. Voilà, une petite biographie. Et je me présentais aux agences de mannequinat en fait comme ça. Mais ouais. Et du coup, tu avais confiance en toi ? C'est ça en fait, j'avais confiance en moi. Je croyais en moi. Vous connaissez l'exemple là. Je croyais en moi, mais j'étais à fond de toi en fait. Trop bien. Et j'ai commencé comme ça petit à petit. Et mon profil a commencé à intéresser des photographes. Des photographes avec lesquels par la suite, j'ai été amenée à travailler. D'accord. D'abord en collaboration étant donné que j'étais vraiment débutante dans le domaine. J'ai commencé à enchaîner les photoshoots. Et là, je me suis faite repérée par une agence de mannequinat. Bon, entre-temps, on va dire, ça s'est tendé à aller sur deux, trois ans. Oui. Et puis bon, j'ai commencé à me faire repérer par cette agence de mannequinat. J'ai signé mon premier contrat. Et de là, j'ai commencé à enchaîner tous les shootings photos. D'accord. Et les collaborations. Je pense que ce qui a joué aussi dans cet intérêt qui a été créé autour de toi, c'est le fait que tu aies confiance en toi. Aussi, oui. C'est vrai que si vous êtes dans l'optique de vous lancer un petit peu dans le mannequinat ou juste en tant que modèle, que ce soit par passion ou que ce soit pour un avenir professionnel, mais lancez-vous. Alors, il ne faut pas être non plus la personne avec un égo démesuré, mais il faut avoir confiance en toi. Il faut être très, très humble, très humble, très modeste. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant le shooting, justement, vous jouez un petit peu un rôle. Parce que si là, on relâche nos visages, je pense que ça ne va pas le faire du tout. Donc, vous êtes en constante pause. Il faut avoir assez confiance en soi. C'est des gens que vous ne connaissez pas au début. Exact. Du coup, c'est un peu compliqué. Après, il faut savoir que c'est quand même le monde du mannequinat, le monde artistique en général. C'est un monde où il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément ton bien. Mais oui. Donc, il faut déjà avoir très, très confiance en soi. Après, forcément, il y a des belles rencontres. Là, je parle un peu du côté négatif, on va dire. Mais il faut avoir confiance en soi. Il y a des gens qui ont forcément vouloir te donner des conseils. Mais s'ils voient que tu n'as pas forcément confiance en toi, ça va te descendre. On va voir que tu n'es pas très pro. Je compare avec la France. Je trouve que c'est quand même différent. Les Américains sont très, très ouverts d'esprit. Et surtout, si toi, New York, là-bas, on va dire que c'est le nid à opportunité. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même cette relation un petit peu perverse ? Parce que si on a des jeunes filles qui veulent se lancer justement en tant que modèle, nous, on voulait prendre ce temps avec Yasmine pour vous mettre en garde. C'est vrai. Voilà, vous pouvez aller dans des groupes, demander des collaborations. Il faut faire très, très attention aux personnes qu'on rencontre. Faire attention avec qui on parle, avec qui on échange et à qui on envoie ces photos surtout. Il y a des photographes. J'en viens là parce que je pense que c'est important d'en parler. Et j'insiste vraiment sur ça qu'il y a énormément de photographes qui demandent des photos, je ne sais pas, en lingerie par exemple, voire toutes nues. C'est vraiment pas, je veux dire, un photographe qui vous demande ça dès le début, c'est à fuir en fait. C'est à fuir et pareil pour les fausses agences de mannequinat. Il y en a beaucoup aussi qui demandent d'envoyer en fait un book, donc avec des photos normales, éditorial magazine, plein pied et des photos également en sous-vêtements, mais voire qui vont plus vers la nudité en fait. Ça, c'est vraiment à éviter mais totalement. On n'a pas besoin de passer par ça pour faire du mannequinat. J'en vois énormément sur les réseaux sociaux qui se mettent en sous-vêtements, voire toutes nues. On en parlait il y a quelques jours, qui se mettent toutes nues. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça casse l'image du mannequinat. C'est un petit peu dommage, un petit peu cassant pour celles qui viennent de commencer ou même pour celles qui y sont depuis un bon bout de temps. En fait, il ne faut pas vous dire aussi, vous voyez des filles qui sont en petite tenue sur les réseaux. C'est vrai qu'on les met beaucoup en avant et peut-être que si on a des jeunes filles ou moins jeunes justement qui nous regardent et qui se disent « bon, il faudrait peut-être que je me mette moi aussi en maillot, j'aurai plus de vues ». Mais en fait, c'est toi par rapport à toi-même. Quelle image tu veux donner ? Parce que Yasmine et moi, on fait de la photo depuis un petit moment. On n'a pas eu besoin de se mettre dans cet état pour attirer l'attention. C'est juste le fait que tu sois sympa, tu discutes bien avec les gens, avec tes confiances en toi. Et venez avec vos idées. C'est ça. Venez avec un moodboard par exemple. Un moodboard, c'est important. C'est un moodboard que tu envoies directement en numérique ou même que tu portes avec toi. Alors, qu'est-ce que c'est un moodboard pour les gens qui ne connaissent pas ? Un moodboard, on va dire, c'est un tableau avec des exemples de photos type que tu souhaiterais avoir. Voilà. Que tu souhaiterais avoir. Par exemple, si tu veux faire un shooting photo, on va souvent te demander un moodboard ou même si on ne te le demande pas, c'est très pro de venir avec un moodboard et en présenter un avec des inspirations photos que tu souhaiterais reproduire. Voilà. Ça, c'est important. Donc, tu auras toujours des photographes, malgré que tu lui envoies des photos en robe, qui va te dire, mais tu ne voudrais pas faire de la lingerie ou du nu artistique. Mais fuyez ça. Il y en a très peu qui font ce genre de photos et de manière respectueuse et respectable. Voilà. Restez sur votre moodboard. Et j'en viens, puisqu'on en est sur ce sujet-là, à venir en parler des mannequins grande taille, étant donné que j'en suis une aussi. Je vois énormément de mannequins plus size sur Internet. Et encore une fois, je vais parler de la différence France-États-Unis. Beaucoup de mannequins françaises qui souhaitent vraiment se mettre dans ça pensent qu'on va dire que pour assumer nos formes et pour s'assumer, il faut se mettre nu. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, j'en parlais sur les réseaux sociaux et j'en parlais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'avais fait un live sur ça. C'est quelque chose, moi, que je ne comprends plus. Vouloir s'assumer et montrer ses formes, on peut le faire directement en étant habillée. Moi, je trouve que, justement, c'est beaucoup plus intéressant d'être habillée et de s'assumer avec des vêtements qu'on ne pense pas voir sur une femme avec des formes que se mettre toute nue, en fait, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que ça donne, encore une fois, une très mauvaise image. Il y en a beaucoup qui veulent débuter et qui se disent « Ah, je suis mannequin grande taille, c'est compliqué de se faire un nom dans ce monde-là, pourquoi pas se mettre toute nue sur les réseaux sociaux ? » Oui. « Photos en lingerie tous les jours », c'est bien, on voit qu'on s'assume, mais est-ce que c'est vraiment ça le mannequinat ? Je ne pense pas. Et puis, en plus, s'assumer, c'est un petit peu combattre le regard de l'autre. C'est ça. Et est-ce qu'on le combat réellement si on est en sous-vêtements uniquement sur les réseaux ? Parce que nous, on se demandait un petit peu dans quel état tu te trouves quand tu sors à l'extérieur et que tu es habillée ? Parce que, certes, sur les réseaux, peut-être que tu te sens bien, dans ta nudité ou avec la lingerie. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais c'est juste que toi, en tant que mannequin à grande taille, tu ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et surtout, ce n'est pas du tout l'image du mannequinat. Mais oui. Quand on arrive en agence, en vraie agence, parce qu'encore une fois, on parlait des fausses agences, excuse-moi, de mannequinat, on ne te demande pas ça. On ne te demande pas « mets-toi toute nue, je vais te prendre en photo » ou « mets-toi directement en lingerie ». Il y a, après, au fur et à mesure du temps, tu sais, quand tu commences vraiment à te faire un petit nom, à acquérir un petit peu plus d'expérience, tu peux avoir des demandes de partenariat avec des marques de lingerie, des marques de maillots de bain. Mais commencer directement à se mettre toute nue sur les réseaux sociaux et à prôner le body positive, non, ça, ce n'est pas du body positive. Ça, c'est se mettre toute nue et penser qu'on défend un mouvement, en fait, juste parce qu'on est nue et on s'assume. S'assumer, c'est mettre un jean taille haute, un crop top peut-être. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent et qu'on voit déjà dehors dans la rue. Tu ne vas pas sortir et voir une femme qui fait du 46, généralement, elle ne s'assume pas en crop top. Donc, ça, peut-être, ce serait s'assumer, porter ce type de vêtement. Mais se mettre toute nue, je veux dire, tu ne te mets pas toute nue dans la rue. Donc, comment est-ce que tu veux t'assumer ? En fait, tu ne t'assumes que sur les réseaux parce que quand tu sors dans la rue, tu ne vas pas marcher dans la rue toute nue. Et puis, par rapport aux agences, quand tu passes par là, généralement, ils te font des photos, des headshots, mais la première photo, généralement, tu es en débardeur blanc ou noir avec un short en jean. Ça veut dire qu'ils veulent voir les formes, mais sans que tu sois en sous-vêtements parce que justement, déjà, tu es en débardeur et en short, c'est bon, on en voit déjà assez. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, mais c'est ça. Mais quand tu passes dans tous les castings, que ce soit des castings pour des mannequins très, très minces ou des castings pour des mannequins avec des formes, la tenue type, c'est talons, escarpins noirs, un jean soit brut bleu noir, un débardeur blanc ou un short. Rien de plus. On va te demander de te mettre en sous-vêtements au préalable, au début du casting, mais après, quand tu vas commencer à faire les shootings photos, tu ne vas pas du tout commencer par de la lingerie. Oui. À moins, si tu ne veux t'orienter que vers ça et encore, même si tu veux t'orienter vers ça, on ne va pas te demander de te mettre comme ça dès le début. Oui. Donc, il faut faire très attention parce que même si on a des personnes qui nous regardent qui veulent aller justement que vers la lingerie et les maillots, méfiez-vous des photographes qui vont vous proposer trop de collaborations. C'est ça. Généralement, c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. Ça veut dire que nous, on arrive à collaborer avec plusieurs personnes parce qu'on a vraiment envie, on a toujours des moodboards carrés, on se dit « bon voilà, moi j'ai cette idée tac, tac, tac ». Des fois, tu dois trouver le lieu, des fois, voilà, tu dois négocier avec la personne. Exact. En fait, tu dois être un avantage, tu ne dois pas être un inconvénient, tu ne dois pas lui faire perdre son temps. Non, mais si, je suis complètement d'accord avec toi. Tu dois venir préparer, prépare tes pauses avant de venir, tu peux regarder plein de vidéos sur YouTube. Encore une fois, ça revient avec le sujet je pense qu'on va aborder après, la confiance en soi et la volonté de réussir. Tu ne peux pas te dire « je veux être mannequin » si toi-même tu n'es pas prête ni mentalement ni physiquement quand tu vas commencer en fait le shooting photo. Tu ne peux pas arriver à un shooting photo sans être préparé, sans avoir tes tenues de prête. Tu vas te faire perdre du temps à toi-même et tu vas faire perdre du temps au photographe et à l'équipe qui sera là. Donc, tu ne peux pas dire « je veux être mannequin », ce n'est pas… Voilà, encore une fois, j'insiste vraiment sur les mannequins plus size, être mannequin ce n'est pas juste « je me mets toute nue », j'insiste, j'achète, je ne sais pas moi, j'achète quelques deux trois petites lingeries, je paye un photographe ou pas en collaboration et le shooting, voilà, se passe. Non, c'est une grosse préparation derrière, il y a une grosse équipe ou pas quand tu débutes, d'où la collaboration, mais venez préparer. Généralement, quand tu fais un shooting photo, déjà tu arrives, tu es agent, voilà, tu ne vas pas te taper un McDo juste avant et ensuite enchaîner avec un photoshoot. Non, il faut venir préparer et encore une fois, venir préparer, avoir confiance en soi et enjoy le moment en fait. Ça, je pense que c'est bien que tu introduises ce point-là parce que les gens, ils ont généralement cette image de mannequin qui tape la pose parce que maintenant, on montre beaucoup de vidéos de filles qui sont en train de siroter le petit Starbucks et tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière la caméra quand tu es en shoot, tu n'as pas de stop, tu finis le shooting, tu es lessivé. Tu commences à 7h du matin, à 8h tu es prête, voire à 7h45 et tu enchaînes jusqu'au soir. Voilà, et tu n'arrêtes pas. C'est ça. C'est le côté qu'il faut réaliser parce que moi, j'avais des copines qui voulaient se lancer dans ça. Elles me disaient, mais en fait, c'est fatigant, il n'y a pas de pause. C'est un travail en fait. Si tu veux te lancer dans ça, travaille tes abdos, travaille ton corps parce que vraiment la fatigue après les shoots… C'est ça. Et tu vois, tu parles de corps et de travail, de sport. C'est important aussi de garder en tête qu'une mannequin grande taille travaille aussi. Elle ne se tape pas des burgers à longueur de journée, pas de sport, Netflix and chill seulement. Ce n'est pas ça. Une mannequin grande taille travaille tout aussi dur qu'une mannequin filiforme. Et toi, on le voit dans tous les cas sur les réseaux, tu partages tes séances. Oui, je partage mes séances tout le temps. J'ai commencé à les partager au début, je ne le faisais pas. Mais là, j'ai repris le sport il y a un bon bout de temps et j'essaie de partager, de motiver les personnes parce qu'on me le dit souvent « Ah, tu es mannequin grande taille ». J'ai reçu cette remarque plusieurs fois « Ah, Yasmine, tu es mannequin grande taille, ça va, pas besoin de faire du sport ». Arrêtez ! « Tu peux manger ce que tu veux ». Des fois, j'y allais au restaurant et « Ah, tu peux manger ce que tu veux, c'est bon ». Non, on ne peut pas manger ce que tu veux. Mais non ! Tu ne peux pas. Tu fais du sport, il faut être un minimum tonique. Et encore une fois, je trouve que c'est erroné parce qu'il y a énormément de filles sur internet justement qui prônent le body positive. C'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. J'en fais partie, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'abus. Si ton corps est en mauvaise santé, que tu l'assumes, c'est une bonne chose. Mais ton corps, c'est un trésor, il faut en prendre soin. Que tu fasses une taille 36 ou que tu fasses une taille 52, ton corps, il faut en prendre soin. Tu peux faire du sport. Le sport, ce n'est pas que pour maigrir, c'est aussi pour la semaine. Plus tu fais du sport, plus ton temps de vie est long en fait. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il ne faut pas oublier. Et alors, toi, tu nous as dit qu'au début, tu étais une mannequin taille 36 et tu as pris du quoi du coup ? Comment tu as pris confiance en toi en fait ? En vrai, je pense que je n'ai pas vraiment perdu confiance en moi. Ce qui m'a vraiment fait perdre confiance en moi et qui m'a poussée aussi à vraiment faire ce que je fais aujourd'hui, c'est cette petite partie de moi. Moi, quand j'étais en école primaire, déjà, il faut savoir que j'ai toujours été grande. Je suis en mètre 84, j'ai toujours été grande. Donc, même quand j'étais en primaire, au collège, au lycée, on se moquait énormément de moi. Que je fasse la taille d'aujourd'hui, taille 44 ou la taille que je faisais auparavant, on s'est toujours moquée de moi. Donc, on m'a harcélée pendant à peu près 8 ans, 8 ans et demi. Ça m'a fait quand même perdre énormément confiance en moi. Mais bon, après, on va dire, j'ai su passer au-dessus de ça et reprendre, on va dire, reprendre le dessus et c'est ça qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question de quand j'ai pris du poids, est-ce que ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi ? Oui et non. Oui au début parce qu'on se dit, bon, ok, maintenant, je ne fais plus cette petite taille. Est-ce que c'est si grave que ça ? Non, parce qu'au final, je pense que si ton corps est en bonne santé, c'est le principal. Après, je n'ai pas forcément pris du poids parce que je mangeais énormément ou que je suis tombée en dépression. Ça s'est fait, je pense, au fur et à mesure, à force de grandir. Après, j'aime manger, j'adore ça. Oui, tu n'aimes pas. J'adore ça mais bon, je pense qu'après, ça ne m'a pas non plus déstabilisé dans mes projets. D'accord. J'essaie de rester focus sur ce que j'ai et j'essaie de garder ce mindset-là de, voilà, tu as un objectif, que tu prennes du poids, que tu en perdes, ce n'est pas ça qui va te dévier de ta route en fait. Mais du coup, tu as fait de ce harcèlement ta force parce que c'est vrai qu'on voit sur les réseaux, il y a beaucoup, beaucoup de messages par rapport au harcèlement. Je pense qu'on a des bonnes exemples pour vous dire, voilà, si tu subis un harcèlement, fais-en ta force en fait. Exactement. Ne laisse pas les gens te dire qui tu es ou ce à quoi tu dois ressembler. Soit toi, tant que tu es une bonne personne à l'intérieur, tu t'en fiches en fait. Ton corps ne te définit pas, ta taille ne te définit pas. Il ne faut pas laisser ce harcèlement négatif, tu vois, il ne faut pas que tu mettes toute cette énergie-là dans cet harcèlement. Utilise justement l'énervement, la tristesse que tu ressens pour te booster en fait à arriver à tes fins, à arriver à ton projet final en fait. Parce que qu'est-ce que tu as à faire en soi ? Tu vas rester là, tu vas rester chez toi, te lamenter sur ton sort, à pleurer, à être triste, à écouter tout ce que les gens te disent et au final tu vas stagner dans ta vie en fait. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou est-ce que tu veux avancer ? Tu vois, ça c'est la question qu'il faut se poser. Si tu le prends en fait et que tu as en fait ta force, dans tous les cas, peu importe ce que les gens vont te dire, dans ta tête tu te diras non mais moi j'ai ça comme projet, je n'ai pas le temps pour vos remarques en fait et basta. C'est ça. Et franchement, je pense que je suis un des parfaits exemples parce que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été et qui sont dans le même, enfin qui ont vécu en fait ce que j'ai vécu et qui sont encore à ce moment-là où on se parle. Sincèrement, je me souviens encore de quelques moments, même quand j'étais au collège et même encore au lycée et ça ne date pas d'il y a très très longtemps tu vois. Les gens se moquaient de moi, je me rappelle qu'on me tapait à la sortie de l'école, j'étais vraiment la petite victime quand j'étais vraiment plus jeune et au final, est-ce que ça m'a détruite ? Non. Je recroise encore quelques personnes avec qui j'ai changé à cette époque-là. Et quand tu vois la différence et l'évolution, tu vois qu'au final, toi, tu as évolué et ces personnes-là sont encore au même niveau. Donc au final, il faut utiliser ces choses-là et avancer. Tu fais aujourd'hui, quels sont tes projets ? Là, je donne des conférences principalement sur New York. Je comptais en donner une première en mars sur Paris. Malheureusement, il y a eu le fameux coronavirus. Je pense que ça a retardé tout le monde en fait. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, j'ai commencé à donner des conférences sur New York. J'en ai donné une à Dubaï et toutes les autres en fait sur New York. Et la prochaine sera sur Paris. Donc j'aborde plusieurs sujets, que ce soit le développement personnel, la motivation et encore une fois, le body positive. L'image et la relation que tu as avec ton corps. Je pense que tous ces sujets-là sont vraiment liés l'un à l'autre. Et voilà, donc je donne des conférences. J'ai également, j'ai sorti mon site internet. On en parlait il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc j'ai sorti mon site internet où les gens peuvent s'inspirer. Il y a un blog où je poste très régulièrement des articles. Encore une fois, j'aborde tout type de sujet. Voilà. Et puis, que dire d'autre ? Prochaine conférence à Paris. Mes services sont encore en ligne. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Donc les gens peuvent très facilement booker, que ce soit pour une entreprise ou en couple, en duo, en ami ou solo. Les gens peuvent directement se rendre sur le site internet et voir ce que j'y propose. Et voilà. Et ça c'est génial parce que je voulais rebondir sur le fait qu'elle parle de son site internet. Parce que moi, c'est ce qui m'a un petit peu secouée. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur le développement personnel. Et quand Yasmine m'a partagé son site, je me suis dit « Ah ouais, mais comment tu as fait ? » Parce qu'en fait, il faut arrêter cette mentalité de concurrence. Parce que même si on traite un petit peu les mêmes choses, le but premier, c'est d'aider les gens à aller mieux. Donc, travailler en collaboration, c'est tellement plus beau que d'être en concurrence. Et ça t'apporte beaucoup plus. Et puis, tu sais, j'entends beaucoup parler de concurrence, concurrence. Tu es ta propre concurrence. Quand tu te regardes dans le miroir, il n'y a pas telle personne ou telle personne qui est là en concurrence avec toi-même. C'est ça. Tu es ta propre concurrence. Tu ne peux être que meilleure que ce que tu étais hier. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire « Je suis en concurrence avec elle. » Si tu te sens vraiment en concurrence, comme je dis en anglais, « Then be the best at what you're doing. » Tu vois, il ne faut pas que tu sois… Sois la meilleure à ce que tu fais. Exactement. Tu ne peux pas te permettre de dire « Ah, tu sais, il y a elle qui fait la même chose que moi. » C'est pareil. Tu sais, je vais donner un exemple typique que j'entends souvent. La musique, par exemple. Tu sais, tu as beaucoup de gens qui veulent être chanteurs. Moi-même, j'ai fait du chant et j'ai fait quelques scènes aussi sur New York. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu sais, moi aussi, j'aimerais bien être chanteuse et tout. » Mais il y a tellement de concurrence, tellement de chanteuses en ligne. Alors, fais. Donne ton meilleur. Travaille jour et nuit sur ce que tu veux vraiment et essaie de te démarquer des autres. Apporte de la nouveauté. Qu'est-ce qui va te différencier de ce que ta concurrente peut faire ? Et c'est là, justement, en travaillant sur ça, c'est un réel travail à faire sur soi-même qui va t'emmener à ton but final, tout simplement. Et puis, chaque expérience est différente. Parce que ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Et forcément, tu vas pouvoir aider les gens plus profondément par rapport aux problèmes que toi, tu as su résoudre. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu peux rencontrer plusieurs personnes qui font le même métier. Voilà, le développement personnel, on a beaucoup de vent qui est brassé, malheureusement. Le charlatan aussi. Voilà. Et en fait, le fait de travailler en collaboration, je trouve ça très beau parce que du coup, Yasmine, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais pourtant, voilà, on a beaucoup échangé. Mais tu es amené à échanger avec la personne comme nous, en fait. On a été amené à échanger, à beaucoup discuter et tu sais, il y a des gens, encore une fois, comme la collaboration ou les photoshoots, on en avait parlé la dernière fois. Il y a beaucoup de photographes, par exemple, qui te demandent, j'ai besoin d'être payé. Oui. Mais tu sais, quand tu as un photographe qui vient de débuter, que en fait, vous êtes au même niveau, vous venez de débuter tous les deux, je reçois beaucoup de messages sur Instagram de jeunes modèles qui me demandent, Yasmine, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux faire pour payer tel ou tel photographe et faire un photoshoot ? Il y a énormément de photographes sur Internet qui viennent de débuter tout comme toi et qui font de très, très belles photos. Tu peux leur proposer la collaboration. Oui. Ils acceptent, tant mieux, ils n'acceptent pas. Écoute, il y en a plein d'autres à qui tu pourras proposer la même chose. C'est ça. Donc, travailler en collaboration, moi, j'encourage ça. Dans n'importe quel domaine, il y a des domaines forcément qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, mais pour rester vraiment dans le sujet du mannequinat, j'encourage ça, mais à fond, que ce soit avec d'autres mannequins, avec même des marques, avec des photographes, la collaboration. Encore une fois, ça, c'est un truc en France, c'est vraiment pas, comment dire, comparé aux Etats-Unis, c'est un truc, pour eux, c'est du vent. Tu vois, collaboration, c'est, ah non, ça ne va pas me rapporter, mais ça te rapporte beaucoup plus, tu sais, ça te rapporte énormément. Aux Etats-Unis, on appelle ça TFP, donc Time for Pictures, et tu as énormément de photographes qui font ça. Ils peuvent passer toute la journée à faire de la collaboration, parce qu'ils savent très bien que le shooting va leur apporter tout autant que ça va t'apporter à toi. Donc, voilà. Mais après, il faut venir aussi avec une valeur ajoutée. Bien sûr, il faut que les deux gagnent. Voilà, ils voient collaboration et se disent, ah ben c'est gratuit. Et c'est ça. Les filles ou les mecs, voilà, quand vous commencez à faire de la photo, une collaboration, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives, même si tu as des photos qui ne sont pas forcément professionnelles, viens avec des photos carrées, viens avec un mood board, viens avec des idées, viens avec un lieu. Là, tu vas créer de l'intérêt pour toi. Mais si tu viens juste… C'est ça. Il faut que tu aies une valeur ajoutée aussi au photographe et vice-versa. C'est ça. Le photographe t'apporte, donc il va te donner les photos, voilà. Toi, tu as à gagner, mais qu'est-ce que lui a à gagner ? C'est ça. Tu vois, il faut se mettre aussi d'accord sur un thème de photos. Oui. Tu ne peux pas juste dire, voilà, j'arrive, je veux tel type de photo, tel type de photo dans tel lieu. Et en fait, le photographe, ça se trouve, il ne va même pas aimer ton projet. C'est ça. Tu vois, il faut que tous les deux, ils trouvent un 50-50 en fait. Et puis, il y a beaucoup de non pour un oui aussi. C'est ça. Ça, c'est que les gens ne voient pas. Parce que soit toi, tu approches le photographe, mais tu dois en approcher un million. Pour en avoir quelques-uns qui vont te dire oui, peut-être. Il ne faut pas lâcher. Voilà. Parce que les gens ne voient pas aussi ce travail qui est difficile. Il ne faut pas se décourager. Je sais que moi, quand j'ai commencé et même à l'heure d'aujourd'hui, sur certains types de projets, quand je veux travailler en collaboration, c'est jour et nuit des messages, des messages copiés-collés, copiés-collés. Donc, ça, c'est un gros travail et il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger ça en fait. Tu veux être mannequin ou tu veux être, je ne sais pas, ce que tu veux, n'oublie pas qu'il y a un très gros travail derrière ça. Ce n'est pas être mannequin. Ce n'est pas juste, je mets ma petite robe, deux, trois couches de maquillage et voilà. Collaboration gratuite, donc je pose directement. C'est tout un personnage en fait. C'est ça. Dans les shootings, tu deviens un personnage qui raconte une certaine histoire parce qu'on n'est pas des natures mortes en fait. On est des humains. Tu dois partager une histoire, une émotion. C'est vrai. C'est ça qui est important pour le photographe aussi. En fonction du shooting photo, en fonction du thème qui a été choisi, il faut se mettre d'accord sur ça et être sérieux. C'est ça. Il ne faut pas confondre non plus modèle et mannequin. Ça, il y en a beaucoup qui le confondent et même ça se voit, je pense que ça se remarque directement. Toi, comment on peut le remarquer directement sur une photo ? Tu vas me montrer une photo d'une modèle, une photo d'une mannequin. C'est deux choses différentes. La mannequin généralement fait des défilés aussi, pose, donc fait des shootings photos, travaille avec des marques. Généralement, la modèle ou le modèle ne fait que des shootings photos et il y en a beaucoup qui confondent les deux. Et même au niveau des poses, il y a des photographes, tu sais, je ne sais pas si tu as du déjà l'entendre, il y a des photographes qui te disent souvent, est-ce que tu peux sourire sur les photos ? Des fois, tu ne souris pas sur les photos. Quand on regarde des plus grandes mannequins dans les grands magazines, les mannequins ne sourient pas. Oui. Tu vois, et ça, c'est un truc, on va dire, il faut choisir son camp. Soit tu es modèle, juste modèle, et puis tu es chill, tu es tranquille, ou tu es mannequin, ou je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus concret. Après, tu as des photos aussi un petit peu haute couture où les filles font un fake smile. C'est ça. Donc, tu souris, mais tu n'es pas du tout en fou rire. Exactement. C'est un rôle. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est un rôle. Tu es actrice en fait. Voilà. Tu es à la fois comédienne, à la fois mannequin. On te demande de sourire, tu fais sans doute rigoler. Ben oui. Tout simplement, tu penses à un truc qui te fait rire, donc voilà. C'est ça. Et du coup, alors, pour le dernier projet dont on devait parler, tu as un site internet pour ta marque aussi. C'est ça. J'ai une marque de sous-vêtements pour hommes, donc le Victoria's Secret version masculine made in France. D'accord. Voilà. Quel est le nom ? Apollo Secret. D'accord. Voilà, donc Victoria's Secret, Apollo Secret, ça reste dans le même domaine. Donc, il faut savoir que Victoria's Secret, je pense que je le rappelle rapidement parce que je suis tombée sur des gens qui ne savaient pas c'était quoi Victoria's Secret. D'accord. Donc, je le rappelle, Victoria's Secret, c'est une marque de sous-vêtements pour femmes américaines et donc ma marque à moi, Apollo Secret, c'est une marque de sous-vêtements pour hommes françaises. D'accord. Du coup. Et alors, pourquoi pour hommes ? Pourquoi pour hommes ? On me le demande souvent et surtout pourquoi toi, une femme, tu vas faire une marque de sous-vêtements pour hommes ? Parce que je pense tout simplement qu'on n'a pas donné, on va dire, ce crédit-là. Il n'y a pas, tu sais, quand tu regardes la télévision, les magazines, il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de marques pour les femmes, des vêtements pour femmes, publicité, tu ne regardes que des trucs, il n'y a que des trucs pour femmes. Et je trouvais justement qu'il n'y avait pas assez, les hommes n'étaient pas mis assez en valeur en fait. D'accord. Pour faire vraiment court, les hommes, je trouve, ne sont pas assez mis en valeur. Et je me suis dit, pourquoi pas créer exactement la même chose que Victoria's Secret, le même domaine, mais pour les hommes. Donc, ça va être des sous-vêtements pour hommes, des pyjamas, des maillots de bain et vraiment plus tard, donc dans les projets futurs, ouvrir vraiment des boutiques mondialement à l'international. Merci beaucoup. Et du coup, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui n'ont pas trop confiance en elle, par exemple des personnes qu'on appelle plus d'eyes ? Comment faire pour un petit peu s'assumer sans devoir se mettre toute nue ? Quel serait ton conseil à toi ? Moi, tu sais, je me pose toujours la question et je le fais toujours encore maintenant, c'est « How bad do you want it ? » et j'ai mis un poste il n'y a pas longtemps sur ça. À quel point tu le veux vraiment ? Voilà. Il faut croire en soi, ne jamais douter de soi-même et tout simplement foncer. Il ne faut pas attendre d'avoir 15 000 euros de côté ou 20 000 euros de côté pour créer sa marque de sous-vêtements ou une marque tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'avais 200 euros. Je l'ai commencé, j'avais 18 ans et demi. J'en ai 23 aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, arrêter de se trouver des excuses tout simplement. Tu le veux, fonce, que tu aies de l'argent ou pas. De toute manière, tu ne seras jamais prête. Donc, tu ne seras jamais prête, rien ne sera jamais parfait. Donc, foncez sans garder ni à gauche ni à droite. Lancez-vous, mais en ayant quand même… Faites attention à vous, surtout dans le domaine des modèles et mannequins. Il faut rester sur ses gardes. Il faut rester sur ses gardes, avoir confiance en soi et on va dire choisir les bons membres de son équipe. C'est ça. Et puis, vous ferez dans tous les cas de très belles rencontres comme nous, on a pu en faire. Voilà, ça commence avec une collaboration et ça crée des amitiés et des projets géniaux. Donc, ne perdez pas espoir. Un nom, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Au contraire, voilà, Yasmine, tu en as eu pas mal. Ah, mais j'en ai eu pas mal et je continue à en avoir encore. Ce n'est pas grave. Ce nom-là, tu sais, tu dois le tourner en oui. Et puis, tu sais, il y en a beaucoup aussi. Je veux vraiment insister sur ça, sur ce dernier mot de la fin. C'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir des opportunités. Les opportunités, il faut les créer. J'entends beaucoup de personnes dire, oui, quand j'aurai l'opportunité, je ferai. Mais si l'opportunité ne vient pas, donc si le train ne passe pas, ça y est. Si le train ne passe pas, je vais construire un train et aller moi-même. Donc, voilà, ne pas attendre et ne pas perdre de temps, surtout. Tu sais, il ne faut pas attendre d'être milliardaire pour commencer un business. C'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête et tout simplement croire en soi. Et qu'il y ait trois refus, quatre refus ou dix mille refus, il faut continuer à persister. Et surtout, surtout, créer son opportunité. Voilà, n'attendez pas d'avoir, j'attends cette opportunité, j'attends d'avoir ci, ça. Non, l'opportunité, vous la créez. Et les contacts, vous, vous les créez vous-même. Et voilà, tout simplement croire en soi et foncer. Eh bien, c'est super. Merci d'avoir été avec nous. C'était un super rendez-vous et un beau partage. Je confirme. Bon, on vous retrouve au prochain épisode. C'est ça. Ciao.